Voix féminine et solidaire, c'est un projet de chorale solidaire qui vise à assembler des dames d'horizons divers et surtout de les faire chanter ensemble parce que l'art et entre autres le chant chorale, c'est un vecteur de cohésion sociale qui nous semble important. Moi ce que j'ai observé dans ma carrière de musicien, c'est que souvent un certain nombre de personnes, de par leur origine sociale mais aussi tout simplement parce que ce sont des dames, sont exclues de certaines fonctions, par exemple des fonctions dirigeantes, les chefs d'orchestre sont très peu nombreuses, pareil pour les compositrices et donc ce projet de chorale a pour fonction de rapprocher des talents féminins et de les valoriser. On a essayé de créer un espace à travers lequel ils pouvaient se retrouver et en l'occurrence partager des choses, la musique, et du coup mon rôle c'est de leur permettre d'être à l'aise dans le chant, je leur fournis de la technique vocale, je leur permets aussi d'être à l'aise en groupe, d'oser chanter, à travers la musique, c'est des moments qu'on partage, c'est un moyen de créer quelque chose qui n'est pas du tout en rapport avec notre situation professionnelle et c'est vraiment ça le but du chant et du chant chorale en l'occurrence. Cette campagne de fond a pour objectif de rendre totalement gratuit et accessible donc cet atelier chorale. L'accès à la pratique musicale peut être compliqué en France notamment pour les gens issus de l'immigration parce que ça peut être tout simplement intimidant, il peut y avoir une notion de coût aussi, ça peut paraître comme des clubs un peu fermés donc nous on voudrait complètement ouvrir et faire disparaître ce principe et que chacune puisse se sentir bien et nous avons donc besoin de fonds pour rémunérer les artistes professionnels qui vont accompagner les chanteuses et puis la location des lieux, des partitions et enfin l'organisation du concert final.